Et je voulais que nous parlions bien-aimés aujourd'hui de la Torah. C'est un enseignement très important. Vous savez, lorsque certains prédicateurs pensent bien-aimés et même disent aux chrétiens de vivre la sanctification, les gens se voient les deux trop durs. Même, quand les gens même ne répondent pas, on ne voit pas dans leurs attitudes qu'ils ne sont pas contents parce que bien-aimés, on parle de la sanctification. Vous savez, quand on reçoit un appel pour un ministère, nous devons prendre conscience que le ministère auquel nous sommes appelés n'est pas facile. Alléluia. 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 Et quelqu'un qui reçoit le ministère, il doit déjà se mettre en part. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il doit se séparer du monde. Il doit se séparer, bien-aimés, des païens. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il faut se séparer des païens. Notre problème, c'est que les chrétiens ne reviennent pas à la base. C'est-à-dire qu'il faut que nous revenions à la base. Il faut revenir au fondement. Et si nous revenions au fondement, nous aurons compris, bien-aimés, que l'Église, l'Église, l'Église est une racine d'Israël. L'Église vient d'Israël. Mais on ne peut pas occulter l'un et l'autre. Alléluia. L'Église a un commencement. Et ce commencement s'appelle Abraham. Amen. Abraham. Dieu a utilisé Abraham pour mettre sur pied une nation. Et à cette nation, Dieu va donner à cette nation, bien-aimés, une alliance. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu va... Dieu ! Donc n'oublions pas que l'Église a eu un commencement notamment Abraham, Israël et la Torah. La Torah. Vous savez, dans le milieu chrétien, les gens ne me disent pas la parole de Dieu parce que, bien-aimés, ils n'ont pas compris quelque chose. Ils n'ont pas compris que la Torah, la Torah fait partie, bien-aimés, d'une autre culture. nous avons besoin de la Torah pour comprendre la parole de Dieu. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate ? Beaucoup sont ignorants de cette Torah. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas comprendre Jésus, on ne peut pas comprendre Paul sans revenir à Moïse. est-ce que je veux me faire comprendre ? Alléluia. La racine nourricière Abraham, c'est-à-dire Israël, bien-aimés, dans la Torah. La Torah. Et malheureusement, l'Église s'est éloignée, bien-aimés, de la racine. Et cette racine, c'est la Torah. Fais-à-dire qu'il y a l'Église souvent, nous discutons, nous sommes souvent dans les raisonnements, simplement parce que nous nous sommes éloignés de la Torah. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire biblique, lorsque vous lisez l'histoire des Juifs, les Juifs, avant de fêter la Pâque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quelqu'un a peut-être une idée de l'histoire des Juifs. Ils nettoyaient minutieusement leur maison. Ils nettoyaient leur maison avant de célébrer et d'élever la Pâque. Il ne fallait pas bien de lever dans leur maison. leur fallait nettoyer totalement la maison. Alléluia. 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 Mais en fait, la Pâque avait porté prophétique. La Pâque avait une projection de quoi? De la sainteté de Dieu. Il y a un homme qui blasphème. Il y a un homme qui blasphème. Il y a un homme qui blasphème. m'a dit si Dieu ne t'a rien dit tais-toi. Parce que notre Dieu est saint. Alléluia. 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 Avez ça porté prophétique pour tout croyant en Christ. C'était la sanctification. Alors, si nous parcourons la Bible, lorsque nous parcourons des aléries, celui ne raconte pas des blagues, ce livre parle de Dieu et notre Dieu est saint. Même avant d'ouvrir notre Bible, il faut voir d'abord si Dieu est saint. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avait dit ce matin? Alors, Paul, comme les autres apôtres qui ont marché avec Jésus, il ne faisait rien ça s'est référé à la Torah. Parce qu'au temps de Paul, au temps de Pierre, au temps de Jésus, il n'y avait pas encore bien-midi le nouveau, il n'y avait pas encore de nouvelle alliance. Je n'aime pas tout le terme Nouveau Testament, Ancien Testament. Nous les allons m'aider. Alléluia. Alléluia. Et ils étaient attachés à la Torah. Quand les bons prêchaient, quand les bien prêchaient, et même les prophètes, quand ils prêchaient, ils s'appuyaient sur la Torah. Ça veut dire que la Torah, on ne peut pas se séparer de la Torah. La Torah est incompronable. Alléluia. 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 Alors, ils n'avaient pas les écritures que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas aimé cette Bible, cette nouvelle alliance qu'on appelle le Nouveau Testament. Je vais l'utiliser quand même pour qu'on comprenne. Alléluia. On nous a dit à ça. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient ce qu'on appelait le Tanakh. Tanakh. Nouveau il n'y a pas de voile. On dit Alléluia. 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 Tien K. Pardon. Ça dit Tanakh. Et le Tanakh c'est quoi? Le Tanakh ce n'est rien d'autre que la Torah. Amen. C'est-à-dire les cinq premiers livres de Moïse. Est-ce quelqu'un peut me les citer rapidement? Genèse. Oui. Non. Exode. Oui. Lévitie. Oui. Nom des Torah. OK. Et il y avait le Nebim. Ça correspond à quoi les Debim? Très bien. Bien prophète. Et il y avait un troisième qu'on appelle le Ketubim. Ça correspond à quoi? Les Écritures. Les poétiques. Donc ça veut dire quoi? Il y avait le 5 premier livre de Moïse. Il y avait les prophètes et les les Alléluia. Donc ils utilisaient le Tanakh pour présenter Jésus. Alléluia. Ils avaient ça sous forme de parchemin. Ils utilisaient ça pour parler de Jésus. Ils prêchaient l'Évangile en s'appuyant sur la Torah. en s'appuyant sur le Névim et sur le Ketubim. Alléluia. Alléluia. On va lire 2 Timothée 4. Quelqu'un va m'aider? Alléluia. 2 Timothée 4, verset 13. Est-ce que vous avez appris quelque chose quand même ce matin? Vous avez appris quelque chose au moins là? Oui. Ok. Amen. Donc la Torah est constituée de 5 livres de Timothée 4. Verset 13. 2 Timothée 2 Timothée verset 13. Verset 13. Verset 13. Je lis la parole de Dieu. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troyes chez Carpus et livre sur tous les parchemins. les livres les parchemins. их money il ne faut pas oublier le parchemin à quoi servait le parchemin ? je l'ai dit tout à l'heure donc il n'avait pas le nouveau testament c'est avec ça que le peuple chère et bien aimé si nous n'avons pas cette révélation on va se laisser bien aimé duper en écoutant des messages bien aimé qui n'ont ni tête ni queue Alléluia Alléluia vous savez si nous comprenons bien la Torah si nous comprenons bien le Tanakh nous allons avoir plus la crainte du Dieu vous savez les chrétiens de ce siècle ne craignent pas Dieu ils ne craignent pas Dieu c'est-à-dire les chrétiens de ce siècle en fait ils veulent adorer Dieu à leur manière ils veulent adorer Dieu selon leur plaisir ils veulent adorer Dieu en se donnant bien aimé un temps pour Dieu dans le temps c'est Dieu lui-même Alléluia on ne peut pas mettre Dieu dans un temps oui mon Dieu j'ai rendez-vous à lui seulement de telle à telle heure regardez comment les chrétiens sont misérables regardez la vie des chrétiens ils sont misérablement misérables pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas comment adorer Dieu ils veulent adorer Dieu selon leurs propres envies ils veulent adorer Dieu avec leur chair on n'adore pas Dieu avec leur chair on adore Dieu avec tout notre être alors Alléluia tout à l'heure pendant qu'on chantait pendant qu'on chantait les seuls tentaient de sortir des cheveux de ton corps c'est Victor sortir des cheveux de ton corps tout ce que tu ressens dans ton corps n'a aucune crainte un jour tu ne sentiras plus rien et c'est pour ça qu'il est important d'être à la présence de Dieu continuellement il y en a qui ont travaillé ce matin et ils sont là Alléluia dans les pièges que le séviteur a parlé il a oublié de parler du travail qui est aussi un piège imaginez-vous quelqu'un qui travaille il va travailler pour Macron il va travailler pour César Alléluia quand il va revenir il sait qu'il a un programme à l'église qu'est-ce qu'il va faire il va dire bon non vraiment tu vas comprendre je le donne Alléluia c'est un piège hier nous avons fini à 5h30 du matin mais ce soir il va se faire il faut aller travailler c'est faux il faut qu'on ne peut pas faire ça pour Dieu pourquoi quand il s'agit de Dieu vous voulez dormir pourquoi si c'était le cas inverse qu'est-ce qui allait se passer quand je suis trop fatigué je vais aller dormir c'est un piège que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il nous dit dites Amen Alléluia Alléluia si nous comprenons la Torah nous allons avoir la crainte du Dieu les gens ne craignent pas Dieu parce qu'ils ne maîtrisent pas la Torah les serviteurs les hommes de Dieu ceux qui nous ont précédés ils avaient la crainte de Dieu pourquoi parce qu'ils maîtrisaient la Torah les premiers chrétiens ils étaient quoi ils étaient des juifs c'était des gens qui avaient la crainte de Dieu pourquoi parce qu'ils maîtrisaient la Torah Alléluia 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 Pourquoi nous ne devons pas nous associer aux impies pourquoi nous ne devons pas nous associer aux païens parce que Dieu n'aime pas le mélange Alléluia Amen Vous savez, les chrétiens ne comprennent pas ça Parce qu'ils ne métaisent pas la Torah Ils ne métaisent pas la Torah Les apôtres Utilisaient beaucoup le talac Pour prêcher l'Évangile Alléluia Mais Nous sommes issus D'Israël Nous sommes issus De ces premiers apôtres Qui étaient les premiers chrétiens de ce monde C'est eux, bien amis C'est au travers d'eux Que l'Évangile a été propagée dans le monde entier Mais est-ce que Aujourd'hui, nous, chrétiens Nous faisons comme les premiers chrétiens Bien amis Nous n'avons pas la crée de Dieu Simplement Parce que nous ne métaissons pas la Torah On ne métais pas la Torah Voici le problème du chrétien d'aujourd'hui Les chrétiens d'aujourd'hui Ils font les bonbons bonbon, bonbon glacé on va prendre le livre de Luc Luc 24 Luc 24 verset 44 à 45 Luc 24 verset 44 à 45 on y va s'il vous plaît Amen Luc 24 verset 44 Puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que ça comprit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse qui parle ? Jésus Ah, il parle à qui ? Ah, c'est ici Ok, continue Et c'était C'était avant quel événement ? Quand il parle à ses disciples C'était avant quel événement ? Regardez bien Avant son arrestation Alléluia Alléluia Continue Je reprends C'est là ce que je vous disais C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes Non, excusez-moi C'est lui combien ? 24, j'ai dit ? Oui Oui, excusez-moi Donc c'est avant quoi ? Avant son arrestation Très bien Merci Donc Il était déjà quoi ? Merci Il était déjà ressuscité Amen Et il parlait à qui ici ? Quel disciple ? Non ? Il disait bien Parce qu'il était sur Il était sur quel chemin ? Alléluia Il parlait à ses disciples Amen Et qu'est-ce qu'il disait à ses disciples ? Continue à l'étudier Oui Non, il est rappelé C'est qu'il devait lui arriver Très bien Très bien Est-ce que tu peux lui dire ça ? Très bien Pour qu'on entende Luc 24, verset 44 Oui Puis il leur dit C'est là ce que je vous disais Lorsque j'étais encore avec vous Quand j'étais encore avec vous Oui, dans la Quand il était avec eux dans la Dans la chair Merci Continue Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi Dans la loi de Moïse Dans les prophètes et dans les psaumes Comment on appelle ça ? Le Tanakh Merci Donc le Tanakh C'est quoi ? La loi de qui ? Moïse Et comment on appelle encore la loi de Moïse ? La Torah Très bien Et on appelle ça encore quoi ? L'ancienne alliance L'ancienne alliance Très bien Les prophètes Et puis Les saufs Les saufs Vous voyez Même Jésus Il a utilisé quoi ? Le Tanakh Le Tanakh Même Jésus a utilisé le Tanakh Amen Jésus a utilisé le Tanakh Il parlait de la loi de la loi de Moïse Qu'on appelle encore la loi de Moïse Il parlait de la loi de Moïse A tout évangile A toute prédication Nous disons Amen Nous sommes accrochés Même si on nous insulte Nous disons Amen Simplement Parce que nous n'avons pas une base La base La base C'est la Torah La base De l'Evangile C'est la Torah Alléluia Amen On va prendre des exemples On verra S'ils appuyent sur la Torah Ou non Amen On va lire un passage On va lire Timothée 5 verset 17 Timothée 5 verset 17 Timothée 5 verset 17 Que les anciens qui dirigent bien Soient jugés dignes d'un double honneur Surtout ceux qui travaillent A la prédication et à l'enseignement Alléluia Amen Ici Il parle des anciens Presbyteros Alléluia Amen C'est ça qui donne vieillard Pourquoi Paul Benémé A-t-il écrit ce passage Pourquoi Paul demandait A Timothée D'honorer les vieillards C'est-à-dire les anciens Jamais Dans la culture De Moïse Les anciens Les anciens étaient honorés Alléluia Amen Donc Paul a demandé à Timothée D'honorer les anciens Amen Et Dites-moi Où Paul a tiré ce passage là Paul Il appelle le parchemin Où il a tiré ce passage C'est-tu qui s'éclique pas Puisqu'il n'avait pas bien aimé Ce que nous avons aujourd'hui Amen On va prendre le Lévitique 19 Verset 31 à 32 Lévitique 19 Verset 31 Attendu Lévitique 19 Verset 31 Ne vous tournez point Vers ceux qui évoquent les esprits Ni vers les devins Ne les recherchez point De peur De vous souiller avec eux Je suis l'éternel votre Dieu Verset 32 Tu te lèveras devant les cheveux blancs Tu te lèveras devant les cheveux Blancs Qui a les cheveux blancs Ok Continue Et tu honoreras la personne du vieillard Tu honoreras la personne du vieillard C'est ce que Paul a dit C'est-à-qui À Timothée Sur quoi Paul se lèverait Sur la Torah Sur la Torah Celui-là Donc vous voyez qu'il sait Paul Il a utilisé ce que Moïse utilisait Pour enseigner Il dit Amen Aujourd'hui quel est l'handicap de l'église Pourquoi les hommes de Dieu Cafounent Pourquoi ils prêchent du vent Parce qu'il n'a aucune base de la Torah N'a aucune base Alléluia Vous savez Quand ils utilisent L'ancienne alliance C'est pour faire quoi ? C'est pour leur propre intérêt Là où ça les arrange Ils vont parler de la richesse d'Abraham Ils vont parler de la richesse de Salomon Alléluia Ils vont parler de quoi ? Des choses de la terre Amen Oh simplement ces personnes ont été utilisées Ces personnes-là Ce sont quelque part des modèles De Christ Et ce Christ-là Il devait venir Accomplir tout ce que ceux-là Avaient prédit Alléluia Amen Le Tanakh Nous devons le sortir La personne du Christ Dans le Tanakh Quand nous utilisons Les passages bibliques On n'utilise pas ça pour dire Oui Après il était riche Tant que tu seras riche Oui tu as vu Salomon Il avait plus de femmes Tant que tu peux avoir plus de femmes Le Seigneur dit quoi ? Par rapport à ces hommes-là Il a dit Inspirez-vous de leur foi Alléluia De leur témoignage Mais pas des sacs Qu'ils ont posé Il dit Inspirez-vous de leur foi Les gens qui n'avaient pas Le Seigneur d'Esprit Mais ils obéissaient A ce que Dieu leur disait C'est ça qu'ils nous devaient Copier Alléluia 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 Donc ces personnes C'est probablement Des modèles De celui qui devait venir C'est-à-dire Christ Mais nous qu'est-ce qu'on fait ? On a fait tout un mélange Dans du Tanakh On devait sortir La personne du Christ Tirez quoi ? Tirez des enseignements moraux Ben oui Vous nous aidez A marcher Dans la Sanctification Vous nous aidez A marcher Dans la vérité Vous nous aidez A marcher Dans la justice De Dieu Mais qu'est-ce que nous faisons ? On fait tout le contraire On va parler de passage Lévitique du Sneuf Verset 18 Amen Amen Tu ne te vengeras point Et tu ne garderas point De rancune Contre les enfants De ton peuple Oui Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Je suis l'éternel Donc la première fois Où le Seigneur a dit Tu aimeras ton prochain Comme moi C'était dans C'était où ? Dans la Torah Mais quand il dit Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Est-ce que c'est la vraie C'est la vraie C'est vraiment ce que Le Seigneur vous l'a dit Il vous l'a simplement dit Tu aimeras Pour ton prochain Comme toi-même Tu es Alléluia Ce que tu veux qu'on fasse Pour toi Fais-le pour ton prochain Alléluia Qu'est-ce que Christ a dit Quand il est venu Disons Matthieu 5 Verset 39 Matthieu 5 Verset 39 Amen Mais moi Je vous dis De ne pas résister Aux méchants Si quelqu'un te frappe Sur la joue droite Présente-lui aussi l'autre Si quelqu'un veut Plaider contre toi Et prendre ta tunis Laisse-lui Encore ton manteau Si quelqu'un te force A faire un mille Fais-en deux Avec lui Donne A celui qui te demande Et ne te détourne pas De celui qui veut Emprunter de toi Vous avez appris Qu'il était dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras Ton ennemi Verset 44 Mais moi Je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien A ceux qui vous haïssent Et priez Pour ceux qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Alléluia Jésus a tiré ce passage De la Torah De la Torah On peut lire rapidement Romain 13 verset 8 Romain 13 verset 8 Ne devez rien à personne Si ce n'est de vous aimer Les uns les autres Car celui qui aime les autres A accompli la loi Dites-moi Il a accompli Quoi ? La loi Donc il a accompli La La Torah Donc Ici Paul A tiré Cette parole Des écritures Il a sorti ça De la Torah C'est peut-être La Torah C'est la base De l'évangile La Torah Si nous ne métusons pas La Torah Nous ne pouvons pas Comprendre Bien-Aimé La nouvelle alliance Alléluia Alléluia On va parler D'autres passages De Deuteronome 22 Deuteronome 22 verset 10 Amen Est-ce que vous comprenez Un peu ce passage Il dit Tu ne l'auras point Avec un peu Et un âme La délaçante On sait Ce qu'est C'est qu'un âme On sait Ce qu'est C'est qu'un peu Alléluia Et qu'est-ce que C'est-ce que cela Vous pouvez simplement dire C'est ce que Paul A utilisé Dans Deux Corinthiens On va lire Deux Corinthiens C'est mon mémoire Deux Corinthiens 6 Verset 10 Deux Corinthiens 6 Deux Corinthiens Attendez Je trouve bien le passage Mais pas qu'on dise Deux Corinthiens Deux Corinthiens 6 Verset 14 Amen Deux Corinthiens 6 Verset 14 Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Car quel rapport Y a-t-il entre la justice Et l'uniquité Quel est le rapport Entre le bœuf Et l'âme Il n'a aucun rapport Continue Qu'y a-t-il de commun Entre la lumière Et les ténèbres Qu'y a-t-il de commun Entre la lumière Et les ténèbres Et bien aimé Ce sont des paroles Qui sont sorties De la Torah On va aller Deutournom 25 Verset 4 Deutournom 25 Verset 4 Deutournom 25 Verset 4 Tu n'émuseras Tu n'émuseras Tu n'émuseras Point le bœuf Quand il fourrera le grain Qu'est-ce que ça me dit Quelqu'un peut nous aider Il dit Tu n'émuseras Point le bœuf Quand il fourrera le grain Quelqu'un peut me dire C'est qu'il a compris On a appris On dit On n'émusera pas De la bouche d'eux Alléluia Mais On va lire 1 Corinthiens 9 9 1 Corinthiens 9 Verset 9 Amen Vraiment Vraiment Verset 9 1 Corinthiens 9 Verset 9 Dis quoi Amen Car il est écrit Dans la loi de Moïse Oui Tu ne miseras Point le bœuf Quand il fourre le grain Dieu se met-il en peine Des bœufs Dis-toi Pour la tirer S'adou Verset 10 Ou parle-t-il uniquement A cause de nous Oui C'est à cause de nous Qu'il a été écrit Que celui qui laboure Doit labourer Avec espérance Et celui qui foule Le grain de foulée Avec espérance D'avoir pas Donc Bénémy Frère Vous vouliez 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 Le bœuf Le bœuf De Bénémy De labourer C'est vrai Là J'ai peur Vous dites Que il ne faut pas Les gens vont manger Ça c'est un problème Alléluia Alléluia Donc Un juif Qui est converti Il comprend rapidement La parole de Dieu Parce que quoi Il a un nom Il passe Et sa base C'est la Torah Un juif N'a pas des difficultés Pour comprendre la parole Parce qu'il connait Déjà la base Alléluia Et regardez bien Dans sa marche Etienne Il va craindre Dieu Plus qu'un païen Qui a été converti Comme lui Parce qu'il sait Que le Dieu On ne peut pas Prononcer son nom En fin Il sait que Ce Dieu Il faut vivre Une vie Une vie De sainteté Pour pouvoir Adorer ce Dieu Mais le païen Il était bien Dans le péché Il était bien Dans la masturbation Mais quand il arrive A Dieu Il ne sait pas Qu'il a affaire A un Dieu Qui est saint Et c'est pour ça Quand on veut Au Seigneur On veut faire Ce qu'on veut Parce qu'en fait On n'a pas compris La base De la Torah On n'a pas compris Que bien La Torah La Torah La Torah Bien C'est la sainteté De Dieu Alléluia Le païen Il est dans le paganisme Donc même Quand il reçoit Jésus Il pense Qu'il peut continuer A faire du paganisme Dans l'église Mais le juif Il sait Que c'est Dieu Là C'est un Dieu Qui est incontournable Il ne peut pas Jouer avec ce Dieu Là Vous comprenez Maintenant Pourquoi les gens Font ce qu'ils veulent Dans l'église Parce qu'ils n'ont pas La base De la Torah Tous nos prédécesseurs Les pauvres Ils avaient une base Et cette base C'était la Torah Le Seigneur Nous donnait le testament On dit Oui Non Ça c'est Ça c'est ancien Moi je veux le nouveau Le bien-aimé C'est-à-dire que Nous-mêmes On a dit A Dieu Que Seigneur On ne te veut pas On veut nous-mêmes Choisir un Dieu Avec lequel On peut faire Ce qu'on veut Donc Dieu Est un Dieu Qui est saint Frère Vous avez entendu Le yond Tout ça Qu'on a vu La dernière fois Les juifs Ne peuvent pas Le prononcer Comme ça Parce qu'ils ont La crainte de Dieu Mais regardez Le chrétien Il te regarde Vous avez l'entend de mentir Il me dit Je te dis Je te dis Au nom de Dieu Au nom de Dieu Et au fond de lui Il a dû De mentir Mais en même temps Il dit Au nom de Dieu Alléluia Est-ce qu'on peut prendre Deuteronome 8 Verset 3 Deuteronome 8 Verset 3 Le theronome 8 Verset 3 Il t'a humilié Il t'a fait souffrir De la faim Et il t'a nourri De la mal Que tu ne connaissais pas Et que N'avais pas connu tes pères Afin de t'apprendre Que l'homme ne vit pas De pain seulement Mais que l'homme vit de tout Ce qui sort De la bouche de l'État Ça c'est sorti De la Torah Maintenant disons Matthieu 4 4 Matthieu 4 Verset 4 Amen Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Jésus a senti ça De la Torah La Torah La Torah est incontournable On ne peut pas Servir Dieu Sans maîtriser la Torah Il y a beaucoup de chrétiens Yo yo Des gens souvent Qui pensent que Dieu C'est notre camarade Aujourd'hui il pêche Demain il vient du mal par la Dieu Aujourd'hui il pêche Demain il vient du mal par la Dieu Aujourd'hui il pêche Demain il vient du mal par la Dieu Chrétiens Ayons la crainte de Dieu Dieu n'est pas notre ami Dieu Il est Dieu Et personne ne peut prendre sa place Personne ne peut négocier avec lui Vien ami Si tu as un problème avec Dieu Tu ne sais pas qui peut intercéder pour toi Mais si j'ai un problème avec mon ami Je peux trouver des intercessions Alléluia Alléluia Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui Bien aimé Le paganisme dans l'église Alors Vous qui avez la paix Vous avez la paix Vous devez maîtriser La Torah Vous devez vous référer Bien aimé A cette partie de la Bible Que les gens n'ont négligé du casse-jour Parce que bien aimé Ils n'ont pas des messages Ils ont des messages Bien aimé Légé Légé Bon enfant Dieu va te bénir Oh Dieu va te bénir Oh Dieu va te donner ceci Dieu va te donner une femme Frère Pourquoi je me marie C'est quelqu'un qui va me dire ça Quelqu'un peut confirmer Quelqu'un peut me dire Ah moi si j'ai prié Mais Pour ça je... Non frère Alléluia 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 Je veux vous encourager A maîtriser la Torah Je veux vous encourager Bien aimé A rechercher Bien aimé A connaître La Torah Vous serez contrôlables Personne ne pourra vous tromper Alléluia Alléluia Même Jésus Il a utilisé la Torah Jésus était juif Dans la chair Jésus était juif Alléluia Alléluia De quelle lignée De quelle tribu Venait Marie De quelle tribu Venait Marie Marie était une homme Lévite Elle allait voir qui Quand elle est enceinte Elle allait voir quelle femme Elisabeth Elisabeth La femme de qui Zachary Quelle était sa profession Sa profession Qui sont ceux Qui appellent l'ordre Des sacrificataires Elisabeth Alléluia Quelle était la tribu De Joseph Vous devez connaître C'est pour ça Que Jésus est sorti D'où Et maintenant Je veux pas Au lieu de le révéler Pourquoi Jésus N'a pas servi Sur l'ordre Bien aimé Sur l'ordre Lémitique Mais il a servi Sur l'ordre De la mercicité Alléluia Parce que bien aimé On descend de qui On descend pas d'une femme On descend de qui Donc Et dans le fils Bien aimé Le fils adoptif Bien aimé De Joseph Donc Jésus N'avait pas le droit De faire quoi Il n'avait pas le droit De faire quoi D'être un sacrificateur Mais qu'est-ce qui s'est passé Et puis il y a eu Le changement De sacerdoce La révélation De la parole Là le point c'est Dans la Bible Aujourd'hui c'est pas mon sujet Tiens mais Là ça brûle Là il veut savoir Alléluia Mais c'est pas le thème D'aujourd'hui Pourquoi Jésus Qui est issu De Judas Peut devenir Sacrificateur Et aujourd'hui Il est le jouverain Sacrificateur Qui est assis À la droite du Père Et qui est tersé Pour toi et moi Quelque chose s'est passé Il y a quelque chose Qui a disqualifié Les Lévites Disiez vos livres Vous allez voir la réponse Amen Que le Seigneur vous êtes Je vais vous laisser ça Arrête un peu d'abord Corse Amen Alléluia Alléluia Amen Donc Nous faisons que Jésus Lui-même A pratiqué la Torah Jésus a utilisé la Torah Pour interpérer Bien aimé les juges Quand il a commencé A prêcher Amen Bien aimé Disons Deutéronome 22 Verset 9 à 11 Deutéronome 22 Verset 9 Tu ne sèmeras point Dans ta vie Diverses semences De peur que tu ne jouisses Ni du produit De ce que tu auras semé Ni du produit De la vie Tu ne laboureras point Avec un bœuf Vers un âne attelé Ensemble Tu ne porteras point Vêtement tissé De diverses espèces De fils De laine Et de laine Réunis ensemble Oui Je souhaitais insister Un peu sur la sanctification Dieu n'aime pas le mélange Et c'est ce que Les pauvres ont prêché Jusqu'à ce qu'ils meurent Et c'est ce que Nous devons prêcher Sauf que nous mourrons Mais nous sommes là De faire des trucs Puis ça appelle Mélange Oui Si je prêche la sanctification Les gens vont partir De l'église Mais c'est ton église C'est ton église Tu es mort à la croix Est-ce que tu es mort à la croix Toi qui m'écoutes Tu as peur de prêcher La sanctification Parce que les âmes vont partir Tu es mort à la croix Ce sont tes âmes Ah d'accord Ce sont tes âmes Garde-les Ce sont tes âmes à toi Ils ne seront pas élevés Parce que Jésus Vient chez ceux qui Ses âmes Alléluia Mais si ce sont tes âmes à toi Pasteur Ils ne seront pas élevés Parce que Jésus Vient chez Jérusalem C'est propre Ça Vous allez rester sur la terre ici On va voir si C'est un avion Vous allez monter Alléluia On ne peut pas être bien enseigné Si nous ne mettons pas la Torah La dernière fois quand je suis On est allé Le baptême du sépiteur Quand on est rentré dans son salon Mais il y avait son mari qui Tout le bouquin Tout le livre Tout les versions du livre J'ai dit mais Non je vous assure Je n'ai pas vu de télé là-bas Ça ça m'a marqué Je n'ai pas vu de télé J'ai vu un piano Il a été étudié Il s'entraîne J'ai vu Des bibles J'ai vu Quand j'ai vu L'étude de la Torah Il est équipé J'espère qu'il Il se donne le temps De savourer Tout ses richesses Il n'y a pas de place Vous voyez d'accord Il n'y a que des bouquins Des bibles Toutes les versions des bibles Et les bibles sont ouvertes C'est lui d'ordre C'est ce que le Seigneur nous demande Alléluia C'est ce que le Seigneur nous demande Nous ne devons pas nous associer aux païens Le Seigneur n'a pas dit de ne pas parler aux païens C'est pas ce qu'il dit De nous associer Pas d'association avec les païens Et c'est pour ça que je voulais vous dire vraiment Ce que le Seigneur Pendant cette nuit Il m'a dit Il dit Les hommes Il y a de l'amour au milieu de vous Vous ne dites pas Amen à Dieu Amen Le Seigneur dit Il faut que ça continue Entre vous Vous êtes associatif Il y a de l'aide Il faut que ça continue C'est ça l'église L'église n'a pas d'hypocrisie Alléluia J'ai mes lèvres Je peux aller faire la course de Joseph Je peux aller faire la course de Jésus Jésus peut quitter Là où il habite Pour venir régler un problème de victoire En combien de kilomètres C'est ça que Dieu parle Amen Il dit Il y a de l'amour Ne gâtez pas le nom de Dieu Amen Détournons vers 5 Verset 1 en 4 Nous sommes maintenant d'enseigner Bien aimer la Torah Nous sommes maintenant de savoir Qu'est-ce que c'est la Torah Et nous avons Tu dois comprendre bien aimer Que tout chrétien Doit maîtriser La Torah La Torah n'a pas été faite pour Israël La Torah a été faite pour Israël Bien aimer pour tous ceux Qui recherchent Dieu Il fallait bien aimer Des personnes A qui confier bien aimer La tâche Et les autres vont suivre Détournons vers 5 verset 1 en 4 Amen Lorsque des hommes Ayant entre eux Une querelle Se présenteront en justice Pour être jugés On absoudra l'innocent Et l'on condamnera le coupable Continue Si le coupable mérite d'être battu Le juge le fera étendre par terre Et frapper en sa présence D'un membre de coups Proportionné A la gravité de sa faute Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups Ah Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups Donc Qu'est-ce que les juges faisaient ? Il tapait Il tapait Il tapait Il s'arrête Il s'arrête Mais il faut la question 39 coups Et 40 coups Où est la différence ? Hallelujah Donc il tapait Il tapait Avec tout ce qu'il veut Le gars il a le sang Tout ça Mais ça fout Mais il faut qu'il s'arrête À 39 et demi Il ne doit pas arriver à 40 Si il arrive à 40 Lui-même il est Condamné Maintenant On va prendre Deux Corinthiens 11 Est-ce que les ayons le fait du bien ? Merci Seigneur Deux Corinthiens Verset Chapitre 11 On va lire le verset 24 Deux Corinthiens 11 Verset 24 5 fois Non, non, non Lui on va lire le verset 23 Pour une bonne compréhension Amen Deux Corinthiens 11 Verset 23 Non Lui on va lire le verset 22 Pardon Deux Corinthiens 11 Verset 22 Verset 24 Sont-ils hébreux ? Moi aussi Sont-ils israélites ? Moi aussi Sont-ils de la postérité d'Abraham ? Moi aussi Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui est travail Je le suis plus encore Par les travaux Bien plus Par les coups Par les coups Je vous pose la question Les hommes de Dieu Ils déçoivent les coups Ils ont tout le confort Ils viennent prêcher dans le confort Ils sont assis Ils prêchent dans le confort Et par là qu'ils pressent Le clim Il est alluvé Par là qu'ils pressent Il y a le ventre de la tête qui tourne Alléluia Par là qu'ils pressent On leur sert de l'avoir Par là qu'ils pressent Ils sont dans une situation de confort total Ils sont au bon soin Paul dit si Qu'il a reçu aussi des coups Continue Par les coups bien plus Bien plus Donc il a reçu combien alors ? Mais normalement il doit recevoir 39 Mais il dit bien plus Comment ça ? Continue la victime Par les emprisonnements Par les emprisonnements Alléluia Paul aussi a connu les emprisonnements Toi tu m'écoutes Tu es pasteur Comment des fois tu as mis en prison pour l'évangile ? Il va en prison pour Dieu Toi tu vas en prison Pour escroquerie Toi tu vas en prison Pourquoi ? Parce que tu as Et tu m'appelles ça Tu as couché avec la femme Avec les enfants Tu as abusé Les enfants C'est pour ça que tu vas en prison Ça ne faut pas dire que c'est Dieu Qui t'a amené en prison Toi même Tu t'as amené en prison Paul Il allait en prison Pour l'évangile Il prêchait l'évangile On le met en prison Mais vous on vous met en prison Pourquoi ? Vous voulez la caisse de l'église Vous mentez Sur les filières Vous couchez Les femmes d'autrui Vous faites les pactes Avec les féticheurs Et vous avez du mal A leur donner leur argent Ils vous mettent en prison Ça c'est la prison Que vous allez chercher C'est pas dur Paul Il a connu la prison Plusieurs fois A cause du nom de Christ Bienvenue C'est moi qui prêche Si je dois en prison C'est à cause du nom de Christ Pas autre chose Alléluia Alléluia Si je dois en prison C'est pas autre chose Je dois en prison Parce que le message dérange Pas parce que j'ai violé Une petite fille Moi je vois Il y a des pasteurs Qui violent Les petites filles D'après eux Pour avoir de la puissance C'est satanique Jésus Jésus a-tu violé une fille Pour avoir de la puissance Non Jésus Il a bien repris Il est passé par la répartence Bébé Il est allé dans le désert Le Seigneur Le Père lui a donné le bateau Vous ne voulez pas mourir Vous voulez la facilité Vous buvez le sang humain Et vous voulez servir Dieu avec ça Mais il y a un seul sang Qu'il faut boire C'est le sang de Jésus Et vous buvez le sang humain Et vous dites Que vous servez Dieu De quel Dieu vous parlez ? De quel Dieu vous parlez ? C'est bien On va continuer la lecture Amen Parlez-en prisonnement bien plus Souvent en danger de mort Souvent en danger de mort Combien de fois Paul a échappé à la mort ? Combien de fois Paul a échappé à la mort ? Plusieurs fois C'est le temps de continuer Verset 24 Écoutez bien Cinq fois Je reçus des juifs Quarante fois Quarante coups Moins un Ah Est-ce que vous avez maintenu ? Amen Ils n'ont pas donné quarante coups Il dit cinq fois Donc regardez bien Je peux prendre Je le tape Trente-neuf fois Amen Le matin Le soir Je le prends Quand je le tape Combien ? Trente-neuf fois Je ne dois pas atteindre Quarante Cinq fois Pour la réussite C'est cool Les gens Les gens sont intelligents On va continuer le soir Alléluia Verset verset Qui dit quoi ? Trois fois J'ai été battu de verge Continue Une fois J'ai été lapidé Continue Trois fois J'ai été naufrage Continue J'ai passé un jour Et une nuit dans la ville Paul Paul a connu la mort Il a été ressuscité Paul a été lapidé Déjà oublie ça Quand il dit qu'il a éteint Légo au troisième ciel À quel moment ? Nous voulons sévir Dieu Mais nous ne voulons pas Payer le prix On veut rester dans Les salons confortables Pour sévir Dieu Non Il y a des moments Dieu va nous confronter À des situations Pour savoir Vous voyez que Quand Paul Parle Des grands coups Moinsins Il a pris à où ? Dans la Torah Dans la Torah Dans la Torah Donc Je vous pose la question Si Paul dit Il a reçu 39 coups 5 fois Ça fait combien de coups Il a reçu ? Hein ? Non C'est peu Combien ? 5 fois 39 Oui Ça fait combien ? Les machematiciens 195 coups Tu fais des graines Qui peut supporter ça ? Paul a supporté À cause de quoi ? À cause de l'évangile Hallelujah On va aller au passage De Torah 24 Verset 1 De Torah 24 Verset 1 Amen Lorsqu'un homme Lorsqu'un homme aura pris Et épousé une femme Je voudrais A ne pas trouver grâce A ses yeux Oui Parce qu'il a découvert En elle quelque chose De honteux Oui Il écrira pour elle Une lettre de divorce Et Après la lui avoir Remise en main Il la renverra De sa maison Ok Maintenant disons Matthieu 5 verset 31 Matthieu 5 au verset 31 Il a été dit Que celui qui répudie sa femme Lui donne une lettre de divorce Oui Mais moi Je vous dis que celui qui répudie sa femme Sauf pour cause d'infidélité L'expose à devenir adultère Et que celui qui épouse une femme répudiée Commet un adultère Je vous prie la question Jésus a pris ça où ? Dans la Torah Dans la Torah Dans la Torah Tout est dans la Torah Mais si je ne maîtrise pas cette Torah Quel message Je vais donner bien aimé aux enfants de Dieu Détournons 18 Verset 1 Détournons 18 Verset 1 Les sacrificateurs Les lévites La tribu entière de lévite N'auront ni part Ni héritage avec Israël Ils se nourriront Des sacrifices Consumés par le feu En l'honneur de l'éternel Et de l'héritage de l'éternel Ok Allons dans l'ombre 18 Verset 20 Verset 21 Nombre 18 verset 20 L'éternel dit à Avon Tu ne posséderas rien dans leur pays Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux Continue C'est moi qui suis ta part Et ta possession au milieu des enfants d'Israël D'accord Je donne comme possession au fils de Lévi Tout dîme en Israël Tout dîme en Israël Oui Pour le service qu'ils font Le service de l'attente d'assignation Le service de l'attente d'assignation Écoutez ma gueule Le service de l'attente d'assignation C'est servir à quoi? A une partie de ces rencontres publiques C'est servir à l'hôtel L'hôtel A l'hôtel Maintenant Lisons 1 pour le 10 9 Verset 13 à 14 Encore un 10 9 verset 13 Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées Sont nourris par le temple? Mais attends Quelle est la différence Entre ce qu'on met des lits de l'ancien Dans la Torah? Et ce que Paul dit ici Tu peux relire? 1 Corinthiens 9 verset 13 Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas? Oui Que ceux qui remplissent les fonctions sacrées Ceux qui remplissent les fonctions sacrées Mais de quelles fonctions sacrées ils parlent? Continue Sont nourris par le temple Que ceux qui servent à l'hôtel On part à l'hôtel Mais écoutez-moi bien Il part de quoi? Tout à l'heure Qu'est-ce qu'on a lu? Pourquoi? Autant bien-aimés aujourd'hui Vous voulez faire la différence Entre bien-aimés ce que l'Apollon dit Et ce que vous vivez aujourd'hui? Pourquoi? Tous ceux qui servent à l'hôtel Ils ont un salaire Il dit le verset 14 Il dit quoi le verset 14? De même aussi Le Seigneur a ordonné Ordonné! Ça veut dire quoi ordonné? Non Mais c'est un ordre Mais ceux qui ne donnent pas ça le disent Faites brevets Mais ils n'obéissent pas à l'ordre de Dieu C'est un ordre C'est une loi qui est perpétuelle Je vous pose la question Est-ce que notre Dieu là il change? Non Bon Maintenant on va lire un passage C'est une loi qui est perpétuelle Il dit Jean-Pierre C'est un ordre Et pour la vie Quand on lit Un peu plus haut Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance Bien-aimé Croyez en votre Dieu Faites-lui confiance Et Dis le verset 12 Si d'autres jouissent de ce droit sur vous N'est-ce pas plutôt à nous d'enrouler? Ah! Donc c'est quoi? C'est un? C'est quoi un droit? C'est quoi un droit? Ce qui me revient C'est un droit Donc de la même manière j'ai le droit de vivre Alléluia Donc le Seigneur dit Cette loi là C'est un droit Cette parole là C'est un droit Il n'y a pas de négociation Et Paul dit quoi? Il dit Si d'autres jouissent de ce droit sur vous Vous êtes plutôt à nous d'enjouir Mais regardez ce que Paul fait Paul est très intelligent Il dit la suite Mais nous n'avons pas usé de ce droit Nous n'avons pas usé de ce droit Au contraire Oui Nous souffrons tout Oui Afin de ne pas créer de obstacles A l'évangile de Christ Pourquoi Paul disait ça? Écoutez Quand quelqu'un est né de nouveau Je ne veux pas Je ne veux pas venir là L'acculer avec ça Je ne veux pas faire obstacle Parce que si je commence à parler de ça Il ne va plus les venir Parce que Dieu sait Que les hommes soient attachés à leur bien Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre s'il vous plaît? Dieu sait L'homme est attaché à ses biens Un nouveau chrétien qui arrive Il ne faut pas lui parler de ces choses là Il n'est pas combattu Pour ne pas faire obstacle à l'évangile Il y a quelqu'un qui est mûr Il doit savoir qu'il est un droit Pourquoi? Pourquoi? Il faut faire de ça un problème Non mais vous ne devriez pas faire de ça un problème Ça devait être quelque chose qui coule facilement Paul dit c'est un homme C'est une loi Qui est perpétuelle Ça veut dire quoi perpétuelle? Ça veut dire Je parle de moi Chrétien Si vous méprisez Un iota De la Torah Vous mettez la malédiction sur vous Alors Arrêtons de faire des catures s'il vous plaît Faisons ce que je vous demande de faire Alléluia Alléluia Amen Un chrétien Qui comprend la Torah Il ne peut pas pécher C'est parce qu'on ne méchique pas la Torah Que bien même il y a des gens Des fantaisistes Viens nous enseigner autre chose Nous ne le sommes pas distraire Les cupides Les restaurants cupides Tu ne peux pas les changer Quelqu'un qui dit Seigneur Je vais te donner ma vie C'est sa chemise Qui ne peut pas donner à Dieu Là où il y a ton cœur C'est là que je te trouve quoi? Dieu sait ça C'est pour ça que Dieu nous prend Il dit Ceux-là Je sais qu'ils aiment l'argent Je vais les piéger avec Malheureusement Le diable nous piège Bienvenue Obéissez A ce que Dieu vous dit Pour que les exemples Qui vont venir Puissent suivre Ce que vous faites Amen Merci D'abord contre le message Alors Quand on dit La Torah Quelle est la signification De la Torah? La Torah C'est un enseignement Je vous pose la question Il y avait Combien de commandements Dans la Bible? Au total Au total 636 Bon lui dit 636 Qui a une autre réponse? En tout cas C'est un peu Des 600 668 Descends un peu 665 Encore un peu On descend 630 630 Ajoute quelque chose 631 Gloire à Dieu Il y a 631 commandements Bienvenue Maintenant Pourquoi les 631 commandements? Ce n'est pas un hasard Les autres Alléluia Amen Dieu ne fait jamais rien Au hasard Vous savez Chaque lettre De l'alphabet Hebraïque C'est une valeur Numérique Et Dieu Il sait ce qu'il fait C'est Dieu 6 plus 1 Ça fait combien? 7 7 plus 3 Ça fait combien? 10 10 Et puis qu'on On a deux La Torah C'est la constitution De la nation juive Avec Proie Dieu Le monde Est régi Par la parole De Dieu Même si les gens Veuillent jouer Les sous C'est leur problème Mais ils devront savoir Que ce monde Est régi Par la parole Du Dieu Mais Les 613 commandements Sont repartis En deux groupes Principaux Deux groupes Principaux Pardon Deux parties Principaux Lesquelles? Les commandements Bienvenue Ça dit Les choses Que nous devons faire Et les choses Que nous ne devons pas Bien J'ai bien Maintenant A quel moment Moïse A reçu La loi A quel moment Moïse a reçu La loi A quel moment Au Sinai Au Sinai Mais C'est Après quel événement Ils ont traversé La mer Ils ont traversé La mer Très bien Mais il y a Un événement Après cela Dieu a convaincu Moïse Sur la montagne Ça vous rappelle Que sur les jours Des marats Après les murmures Que Dieu a Convoqué Moïse On parle Chrétien N'aimez pas Les murmures Alléluia Après les murmures Je vais vous poser Une question Dans l'année Dans combien de jours 365 jours Dans la Bible Il y a 365 Commandements Négatifs 365 Après la Bible Lisez Tout ce qui est négatif Il y en a 365 Maintenant Tu ne tures Un point Tu ne commettras Point L'adulté Oui Quand on vérifie Tu ne feras Point Tu ne feras Point Tu ne feras Point Quand on compte Il y en a 365 Alléluia Maintenant Je vais vous poser Une question Je pense que Vous allez me répondre Pourquoi il y a 365 Commandements Négatifs Chaque jour L'homme L'homme Pêche Chaque jour L'homme Pêche Alléluia Alléluia Et chaque jour L'homme Pêche Et la loi Le condamne Amen Maintenant Si il y a 365 Commandements Négatifs Il y en a Combien de positifs On s'appelle 613 Moins 266 Ça fera combien 266 Calcule bien 266 Moins 265 Oui 266 266 Calcule bien Alléluia Amen Ok Il y en a Combien 200 206 Vous êtes d'accord Avec lui Vous êtes d'accord Avec lui Oui Ok Maintenant 71 Dans Dans L'organisme Humain D'accord Combien des parties Que l'on peut disséquer 266 266 Dans le corps humain Tout ça Ce sont des parties Dernier Quand on disséque On disséque le corps De l'homme Les cheveux Dernier L'étern Le sang Si on veut Desséquer De l'organe On trouve Ce nom Alléluia Nous voire que Dieu N'est fait Au hasard Dieu T'a dit Que Chaque jour Il y a une partie Une partie du corps De l'homme Qui péche Amen Alléluia Donc en tant Qu'humain Bien Aime Il est difficile De vivre Sans Dieu Nous avons besoin De Dieu Pour vivre Alléluia Alléluia Et Si nous avons besoin De Dieu Pour vivre Ça veut dire Que bien Comme l'homme Vive dans la chair Dieu va lui donner Des lois Pour que l'homme Se découvre Qu'il est pécheur Et que lui Ne peut pas vivre Sans Dieu Alléluia Amen Et Qu'est-ce qui va se passer Si L'homme N'a pas Dieu L'homme Ne peut pas être sauvé On va lire le psaume 107 Verset 19 à 20 Psaume 107 Psaume 107 Verset 19 A 20 Amen Dans leur détresse Ils crièrent à l'éternel Et il les délivra De leur angoisse Il envoya sa parole Et les guérit Il les fit échapper De la fosse Amen Quand les gens Lui muraient Le matin Que Dieu devait faire Dieu devait l'être Donc Dieu m'a dit Bon Je ne veux pas l'étudier Je vais lui donner La Torah Dieu a envoyé sa parole Et sa parole fait quoi Le guérit C'est ce qu'il a fait en Israël Il a envoyé sa parole Sa parole a guéri Israël Ils sont sortis De l'éché C'est la parole de Dieu Qui peut nous faire sortir Du mort C'est la parole de Dieu Qui peut nous faire sortir Du péché Alléluia Alléluia Et bien Il est important Pour ceux-là De connaître l'histoire d'Abraham Si nous ne connaissons pas L'histoire d'Abraham Nous ne pouvons pas Comprendre Dieu Il faut craindre Le Dieu de Moïse Il faut craindre Le Dieu d'Abraham Bienvenue Nous avons le même Dieu Cette Bible-là Si tu viens de te guerrer Avec ta femme Si tu maîtris la Torah Tu auras peur même D'ouvrir la Bible Mais dans un couple Les gens ne se parlent pas Mais chacun ouvre sa Bible Oh oh Est-ce qu'on me suit Avec quel Dieu vous parlez Un Dieu que le leur Un Dieu qui est hypocrite Parce que tu ne communiques pas Avec ta femme Ta femme ne communique pas Avec toi Et puis chacun prend sa Bible Pour vous donner d'eau Pour parler avec quel Dieu Alors les révélations Que vous allez recevoir Vont mes déquilles Tu es en colère Tu es en colère Et puis tu viens Tu ouvres la Bible Tu viens de te masturber Tu viens Tu ouvres la Bible Tu es fouillé Tu viens Tu ouvres la Bible C'est parce qu'on n'a pas La crainte de Dieu Sacrilège Une crainte doit S'en parler De tous les chrétiens Mais Combien de parmi nous Avant la crainte de Dieu Et quand le Seigneur sait que Chaque jour Il y a une partie De notre corps qui pêche Il dit Tous ont péché Ils sont privés De La gloire de Dieu Le péché Le péché A affecté Tout notre être Tous les organes Tous les membres physiques Et même les spirituels Ils sont plongés Dans le péché L'homme spirituel L'homme charnel Et l'homme impi Ils sont tous dans le péché Et pour sauver l'homme Qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va envoyer la Torah Et c'est pour ça Et c'est pour ça que tout à l'heure Ils allaient dans leur détresse Ils ont crié à Dieu Et Dieu va les délivrer De leur angoisse C'est avec la parole Que Dieu nous délivre Dieu envoie sa parole Et sa parole est guérie C'est la prédication De la parole Qui va apporter la guérison C'est pas l'imposition des mains D'abord la parole Il n'a pas dit On commence pas T'es l'imposition des mains Il dit On commence pas T'es la parole Mais Est-ce que nous craignons Dieu ? Dieu a vu les pleurs d'Israël Il a vu Comment il faisait la servitude Comment il souffrait Ils étaient persévités par la parole Chaque jour Regardez comment ils ont souffert Dieu envoie un homme Il envoie un prophète Deravé C'est-à-dire le ministre De la parole Deravé Un prophète C'est un ministre de la parole Un prophète Il ne doit pas parler d'enseignement Un prophète C'est un ministre de la parole Et quand le ministre envoie la parole C'est pour apporter la guérison La guérison de cœur Bien Toutes sortes de guérison Bien Et Dieu Va te demander à Moïse De monter sur la montagne Je vais te confier quelque chose Je vais te confier quelque chose Moïse Je vais te donner quelque chose Je vais te donner Le temps De la Torah Alléluia Rappelez-vous Lorsque les 120 disciples Ils sont montés où ? Les 120 disciples Dans l'acte Ils sont montés où ? La chambre haute Ils ont reçu quoi ? Le 7 esprit Si on a reçu le 7 esprit C'est qu'on a reçu quoi ? La parole Est-ce qu'on prie ? Si j'ai reçu le 7 esprit C'est ce que j'ai reçu ? La parole Tu peux lire Jean 6, verset 63 Jean 6, verset 63 C'est l'esprit qui vivifie La chair ne sert de rien Oui Les paroles que je vous ai dites Les paroles que je vous ai dites Sont Esprit et vie Esprit et vie Bien Tu vois que La patecôte Préfigure aussi La fusion de l'esprit Il n'y a pas d'esprit Sans la parole Chrétiens Nous devons sortir Des raisonnements Nous devons sortir Bien-aimés Des manipulations Nous devons sortir Des ignorances Sinon Il sera difficile Pour nous de voir La gloire de Dieu Alors Dieu demande à Moïse De monter On va prendre l'exemple Après le premier verset Exemple du 9 Premier verset On y va Le troisième mois Après leur sortie Du pays d'Egypte Oui Les enfants d'Israël Arrivèrent ce jour-là Le troisième mois A quoi ça vous fait penser ? Il y a quel chiffre ? Trois Trois Ça fait penser à quoi ? La région Donc Donc Ils étaient où ? Ils étaient morts où ? En Egypte L'Egypte L'Egypte était une forme De sépucre Ils étaient dans le tombeau Lorsqu'ils étaient en Egypte Ils étaient morts Après trois Trois mois Le chiffre Trois Dernier Donc Le troisième jour Après leur délivrance Vous voyez ? Donc leur délivrance Préfigure La résurrection Il y a rien de nouveau sur la terre Alléluia Amen De même Jésus a passé trois jours Dans le sépucre Troisième jour Il a été Ressuscité Et Quand il a été ressuscité Il a ressuscité avec qui ? Il a ressuscité avec Merveilleux Il a ressuscité avec qui ? Chanson Il a ressuscité avec qui ? Il a ressuscité avec tout le monde ici Parce que nous étions dans son sein Nous avons été régénérés avec Christ Nous avons été régénérés avec Christ Donc je ne suis plus Bien-aimé Un adamique Je suis maintenant un chrétien Je suis sorti du sein de Christ Je ne suis plus sorti du sein de Christ Et c'est à dire qu'on dit que Jésus Il est le dernier adam Il y a eu des adam 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 N plus 1 N plus 2 N plus 3 Epsilon Et après cela Le dernier adam qui vient C'est un adam filmé Une nouvelle créature Qui est différente Du dernier adam Parce que le premier adam Est une âme vivante Le dernier adam Est un esprit vivifiant L'esprit vivifiant Numére Jamais Et l'esprit vivifiant Et lisons Continuez à l'étude Le troisième mois Après leur sortie du pays d'Egypte Les enfants d'Israël Arrivèrent ce jour-là Au désert de Sinaï Etant partis de réfugiés Ils arrivèrent Au désert de Sinaï Et ils campèrent dans le désert Ils avaient quoi ici ? Ils avaient un rendez-vous Divin Aujourd'hui nous sommes dans un rendez-vous divin On continue la lecture Israël campala Vis-à-vis de la montagne Moïse monta vers Dieu Et l'éternel appela du haut de la montagne En disant Tu parleras ainsi à la maison de Jacob Et tu diras aux enfants d'Israël Verset 4 Vous avez vu ce que j'ai fait à Dégit Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle Et amené vers moi Maintenant Si vous écoutez ma voix Ah ! Ça veut dire quoi ? Il dit Si vous écoutez ma voix Ça veut dire quoi ? Sa parole c'est ma voix Donc ? Il n'a jamais écouté sa voix Il dit Si vous écoutez ma voix Donc la voix c'est sa voix La voix Donc en fait sa parole c'est quoi ? La Torah La Torah Si vous écoutez la Torah Maintenant si vous écoutez ma voix Et si vous gardez mon alliance Si vous gardez mon alliance C'est quoi l'alliance ? La Torah La Torah La voix de Dieu C'est son alliance Sa parole Si j'ai dit c'est une alliance avec toi C'est par la parole Maintenant je vais le conclure Il disait peut-être avec quelque chose Un acte Et c'est d'abord par la parole Alléluia Continue Et si vous gardez mon alliance Vous m'appartiendrez entre tous les peuples Car toute la terre est à moi Si vous gardez mon alliance Oh ! Jean 14 15 dit quoi ? Si vous gardez mes commandements Vous faites quoi ? Jean 14 15 dit quoi ? C'est un passage que vous devez garder Ça doit être dans votre coeur Si vous m'aimez Gardez mes commandements C'est un passage que vous devez Ça doit être dans votre coeur Si vous m'aimez Vous gardez mes commandements C'est ce qu'il a dit de dire ici Donc si je dis une alliance avec Dieu C'est que je l'aime Et puis je vais garder Ces commandements Je ne prends pas un pour laisser l'autre Alléluia On peut pas unier ? Verset 6 Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs Et une nation sainte Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël Voici la Torah Continue Moïse va appeler les anciens du peuple Et il mit devant eux toutes ses paroles Comme l'éternel le lui avait ordonné Continue Le peuple du temps et lui répondit Nous ferons tout ce que l'éternel a dit Ah ! Mais mais lui Qu'est-ce qui vient de faire ? Quand on accepte l'alliance Quand on accepte l'alliance On peut faire marche arrière ? Quelles sont ces personnes-là Qui se barillent à des hommes ? Qui se barillent à des femmes ? Et puis Benébé Ils font marche arrière Une alliance Ça se respecte Une alliance On n'a plus le choix Alléluia Pour pouvoir changer une alliance Il faut la mort Amen La dernière alliance Qu'on ne peut pas changer C'est l'alliance avec le sang de Christ C'est vrai que dans le monde On peut avoir plusieurs dieux Mais plusieurs dieux Pour plusieurs sacrifices Mais avec Christ C'est l'alliance ultime Tu ne peux pas te séparer A moins que toi-là Tu décides de partir Tu es libre Mais tu ne peux pas venir C'est l'église Et puis vouloir Adorer notre dieu Tu ne peux pas venir C'est l'église Et puis faire ce que tu veux Ça ne marche pas Alléluia Amen Donc Il dit qu'ils vont tout faire On est prêt à obéir Est-ce que vous savez A qui vous répondez ? Et c'est pour ça que Benébé Quand on va faire un baptême De répentance C'est une manière De dire quoi à dieu On accède son alliance Il y a combien Qu'il y a de jeunes dans le monde Parce qu'ils ne connaissent pas la Torah Ils ne connaissent pas Le dieu des alliances Ils ne s'amusent pas Avec son alliance Ils ne jouent pas Avec son alliance On obéit à l'alliance de dieu Dieu n'est pas un ami Il va envoyer son fils Son cas Son sang Va couler Et puis toi Tu vas faire Ce que tu veux Avec l'alliance Ils ont dit Oui Ils sont prêts à faire quoi ? Tout Tout Si c'était intelligent Qu'est-ce qu'il te va faire ? On va essayer Pour voir Comment on vient d'arriver On va essayer Parce que vraiment On ne sait pas Où on s'en va Amen On va faire tout Tout C'est comme Bené Quand tu vas Dans une assurance On te dit De signer Mais est-ce que Vous lisez bien Les papiers ? Souvent Les vrais Les vrais documents Ce qui nous condamne Souvent C'est écrit en petit Maintenant Quand tu as un problème On te dit Mais non Mais vous n'avez pas lu Cette partie Là tu lis Oui mais Oui mais Oui mais Vous n'avez pas bien lu Alléluia Il dit Nous allons accepter Non Le gars le donne maintenant Exode 19 On passe à Exode 20 Il leur donne quoi ? Les dix Commandements Dans les dix commandements Il y a quoi Et quoi ? Il leur donne dix paroles Mais les dix paroles là Après Moïse va venir ajouter Les autres Ça va faire 613 Mais dans les dix paroles Il y a neuf commandements Plus quoi ? Une Promesse Alléluia Amen Donc Dieu Va graver Ces paroles là Sur les deux tables Quand on lit Exode 32 On parle là-bas Des tables Qui ont été gravées On peut le lire rapidement Exode 32 16 C'est vite Exode 32 Au verset 16 Les tables étaient L'ouvrage de Dieu Et l'écriture Était l'écriture de Dieu Gravées sur les tables Gravées sur les tables Dernier Comme je l'ai dit Le Seigneur va nous donner Maintenant les autres lois Par la suite La loi morale La loi cérémonielle La loi civile Qu'on appelle encore La loi sociale Amen Mais Ces trois types de lois Faisaient partie De la loi de Moïse Qui sont développées Dans On va parler bon aujourd'hui Dans Exode 21 A 23 Mais Bien Qu'est-ce qui va se passer Quand Dieu va donner La loi à Moïse Pendant que Moïse était amoureux La loi Pour expliquer la loi Qu'est-ce qui s'est passé A terre ici Avec Aaron Qu'est-ce qui s'est passé En bas Ils ont fait Un vote Il dit Ah Il est plein de vote Il dit Voici le Dieu Qui nous a sauvés De l'Egypte Ah Quelqu'un Quelqu'un Qui parle pas Qui bouge pas C'est lui Qui nous a transporté Pour nous sortir De l'Egypte C'est comme ça Que les chrétiens sont Quand Dieu les bénit Il dit que C'est leur intelligence Ah C'est mes diplômes Ah C'est parce que Je maîtrise Nous ne maîtrisons rien Tout ce que nous avons C'est Dieu Qui nous donne Tout ce que nous faisons C'est Dieu Qui nous permet Et la Bible nous dit Bien aimé Que Moïse Dieu va dire quoi A Moïse Amen Qu'est-ce que Dieu Va dire à Moïse Déjà là Tu as déjà l'université 16 Le 32 Oui Regardez bien On nous parle de Le doigt de Le doigt de Dieu Qui a écrit quoi Le doigt de Dieu Ça représente quoi Ça représente qui Pour être plus précis Qui passe en action Le Saint-Esprit Alors on nous dit Que Dieu A écrit Qui est le premier écrivain Du monde Les gens qui écrivent les livres Dysons les écrivains Qui est le premier écrivain Dieu Notre Dieu Est le premier écrivain Alléluia Donc bienvenue Dieu a écrit la Bible Dieu est le premier écrivain Amen La Bible quoi Il est premier en En tout Notre Dieu Est premier en En tout Et qu'est-ce qu'il écrivait Il écrivait sa parole Déjà la femme Tu avais commis la dutère Quand il s'était empêché Avec quoi il a écrit Le doigt Et quand il écrit Il écrit quoi Sa parole Son alliance La Torah Alléluia Alléluia Alors Qu'est-ce qui va se passer Quand Moïse va prendre les deux tables Il va commencer à descendre Il va entendre quoi Il va entendre un bruit Qui se passe où En bas Et qu'est-ce qui va se passer Dieu va dire quoi Ton peuple Où raide Qu'est-ce qu'il sort de faire Et qu'est-ce que Moïse va faire Il va s'énerver Il va s'énerver Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va casser les deux tables Moïse va casser les deux tables Ennemis Ça va m'amener à la révélation Moïse Il va casser les deux tables Est-ce que nous voyons vraiment l'importance de la parole Alors on nous dit que Moïse Ces deux tables là Etait comme Moïse Moïse était l'angle Alléluia Et Christ Il est la réalité selon la parole Rapidement on va lire Ébreu 10 verset 1 En effet la loi Qui possède une ombre des miens à venir Et dont l'exacte représentation des choses Ne peut jamais Par les mêmes sacrifices Qu'on offre perpétuellement chaque année Amener les assistants à la perfection Alors donc Moïse était l'angle Et Christ était la réalité selon la parole Disons Colossiens 2 verset 16 à 17 Colossiens 2 verset 16 à 17 Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire Ou au sujet du fait d'une nouvelle lutte ou des sabbats Continue C'était l'ombre des choses à venir C'était l'ombre des choses à venir oui Mais le corps est en Christ Le corps est en Christ Wow Le corps est en Christ Tiens oui Encore la parole Les deux tables de pierre Préfiguraient quoi Le coeur de l'homme Alléluia Le coeur de l'homme C'est l'esprit humain Et les paroles étaient gravées où ? Dans le coeur humain Alléluia Alors nous avons un homme de la santé ici Il va nous aider Alléluia Amen C'est l'esprit humain C'est l'esprit humain Le coeur humain Il est constitué de quoi ? Le corps humain Le coeur Le coeur est constitué de quoi ? Alléluia Alléluia Comment la personne ? Comment la personne ? Comment la personne ? Comment la personne ? Mais de l'eau Les deux l'eau Et on nous dit que La parole est écrite ou Dans le coeur Donc Les deux tables Que Moïse allait recevoir Sur la montagne Ça représentait quoi ? Le coeur de qui ? De l'homme Alléluia Et on nous dit Que Moïse A brisé les deux pieds Alléluia Il a brisé les deux pieds Qu'est-ce que cela signifie ? Regardez bien La Bible nous dit Nous sommes comme des lettres Et quand les gens nous voient Alléluia Qu'est-ce qu'ils doivent voir ? Alléluia Quand les gens te regardent Ils doivent voir ton contenu Pour plus qu'ils disent Quand on les voit On voit la colère Quand on les voit On voit le désordre Quand on les voit On voit la masturbation Quand on les voit On voit le péché Le mensonge L'orgueil Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait Ils ne connaissent pas Le Dieu d'Abraham Ils ne connaissent pas Le Dieu de la Torah Amen Ça veut dire quoi ? Dans leur vie Il y a encore le mélange Le mélange Les traditions Les cultures Sont encore en eux Vous voyez ce qu'on a bien aimé Quand ils prennent la parole de Dieu Ils veulent bien aimer Comparer la parole Avec leur culture Ah moi dans la culture On dit c'est ci Ah la parole C'est trop Dieu Ah Dieu amoure Dieu ne peut pas permettre ça Vous voyez dans quel désordre Nous sommes La parole La parole Nous ne devons pas jouer avec ça Lis-moi Toujours dans Exode 32 Allons dans Exode 32 S'il te plaît On va lire le verset 15 Exode 32 au verset 15 Moïse retourna et descendit de la montagne Les deux tables du témoignage dans sa main Les tables étaient écrites des deux côtés Oui Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté Les tables étaient l'ouvrage de Dieu Et l'écriture était l'écriture de Dieu Gravée sur les tables Ok Donc on dit qu'on dit que les tables étaient écrites des deux côtés devant et derrière C'est-à-dire quoi ? La parole doit être où ? En nous La parole du Dieu doit être en nous Dans tous les sens de notre vie La parole doit avoir sa place Alléluia Maintenant Maintenant Allons dans Exode 34 Verset 1 Donc Rappelez-vous Quand Moïse a vu le pot d'or Moïse va briser les deux tables Maintenant Allons dans Exode 34 Verset 1 L'éternel dit à Moïse Taille deux tables de pierre comme les premières Et j'écrivais les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées Sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï Alléluia Donc Moïse qu'est-ce qu'il a fait ? Moïse monte de nouveau Dieu descend avec lui Alléluia Et Dieu écrit maintenant Il dit Sur les deux tables de pierre Que Moïse devait conserver Jalouissement Alléluia Et qu'est-ce que Dieu va faire ? C'est sur cette table-là Dieu va rajouter maintenant les 613 Les 603 Autres commandements Amen Et après ça Dieu va établir les sacrificateurs Ceux qui devaient maintenant enseigner la parole Donc vous voyez que les sacrificateurs Ils ne sacrifiaient pas seulement Mais ils enseignaient Ils enseignaient la Torah au peuple On va aller dans 2 Corinthiens 3 Verset 1 à 3 Je serai en patience Je vais bientôt terminer 2 Corinthiens 3 Verset 1 à 5 2 Corinthiens 3 A partir du verset 1 Comment sommes-nous de nouveau A nous recommander nous-mêmes ? Où avons-nous besoin ? Comment, comme quelques-uns De l'être de recommandation Afin de vous ou de votre part C'est vous qui êtes notre lettre Écrite dans nos cœurs Connue et lue de tous les autres Vous êtes manifestement Une lettre de Christ Écrite par notre ministère Non avec de l'encre Mais avec l'esprit de Dieu vivant Non sur des tables de pierre Mais sur des tables de chair Sur les cœurs Sur les cœurs Qu'est-ce que Paul nous révèle ici ? Regardez bien Pour l'entendre d'ouvrir notre esprit Pour nous faire comprendre qu'en fait Les deux tables Ces deux tables-là préfigurées quoi ? Le cœur de l'homme Alors C'est là la base du message de Christ Donc pourquoi Christ est venu ? Christ n'est pas venu donner des richesses Christ n'est pas venu donner du travail Christ n'est pas venu pour les choses terrestres Non ! Regardez Dans les églises On met l'accent sur ces choses inutiles On ne donne pas des messages Pour transformer les cœurs Ça n'intéresse pas les pasteurs Non ! Quand vous mettez l'accent sur la transformation des cœurs Les églises c'est vide Vous n'avez pas remarqué ? Parce que l'homme ne veut pas qu'on touche à son péché Vous allez buter Il a des caractères compliqués Vous allez buter Il a des caractères difficiles Vous allez buter à des cultures Ah non moi je suis camerounais Donc j'ai eu d'âme Ah non moi je suis ivoirien Ah non moi je suis sénégalais Donc Dieu s'en fout d'ivoirien Dieu s'en fout de nos nationalités Dieu Il veut que nos cœurs soient transformés Pour nous conduire dans le royaume des royaumes Dans le royaume céleste Alléluia Alléluia Maintenant Pourquoi Moïse a brisé Les deux tables On va parler d'Ézéchiel Nous avons des caractères Donc c'est ça Les tables Que Moïse a brisé c'était quoi ? Le premier cœur Le premier quoi ? Le premier cœur Nous avions des cœurs de pierre Il fallait les briser Que Dieu nous donne un nouveau Et sous ces nouveaux cœurs Il va faire quoi ? Et je mettrai en vous un esprit nouveau J'adorerai de votre corps Le cœur de pierre Et je vous donnerai un cœur de chair Écoutez On ne veut pas du vin nouveau dans Dans deux Vieux autres Donc il est bien Pour que le Saint-Esprit Vienne habiter en toi Alléluia Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que Dieu Te donne Un nouveau Cœur Et ce nouveau cœur On le reçoit où ? Maintenant le baptême Doublée Alléluia Avec le Saint-Esprit Vienne maintenant habiter Dans ton cœur Il faut un nouveau cœur Dieu ne met pas Son esprit Dans des vieux cœurs Dieu ne met pas son esprit Dans des cœurs Qui sont encore curieux Dieu ne met pas son esprit Dans des cœurs Qui sont encore Dans des histoires Dieu ne met pas son esprit Dans des cœurs égoïstes Dieu ne met pas son esprit Dans des cœurs cupides Dieu ne met pas son esprit Dans des cœurs Et des mecs Qui sont rancuniers Donc il fallait que Moïse brise les deux dames Qui représentent notre ancien cœur Avec les deux lobes Dieu nous donne maintenant un nouveau cœur Des chers Et maintenant, le Saint-Esprit Vient habiter dans notre cœur Et c'est pour ça que Romain 5 verset 5 dit quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tout le monde le dit? Alléluia Romain 5 verset 5 dit quoi? Qui? Oui Que le Saint-Esprit Vient le bien Qui est venu habiter dans notre cœur Qu'est-ce qu'il fait? Il répand l'amour dans nos cœurs Ces messages-là Les chrétiens n'aiment pas Ils fuient les écrits pour ces messages Alors je vous pose la question Le Seigneur Va-t-il venir te poser Son esprit en toi Et puis tu vas continuer à mentir En poudre ton mari En poudre ta femme Il y a des jours où tu parles à ton mari Il y a des jours où tu parles à ton mari Il y a des jours où tu parles à ta femme Il y a des jours où tu parles à ta femme Tu es égoïste Quand tu viens à l'église Tu penses ton main à toi Même pour faire une offrage Ça te fait mal C'est-à-dire que ton cœur n'est pas changé Tu es hypocrite Dieu met pas son esprit dans un cœur hypocrite Tu es dans le mensonge Dieu met pas son esprit dans un cœur du mensonge Ça c'est l'ancien cœur Dieu met pas son esprit dans les anciens cœurs Les tables que Moïse a pris Ne sont rien que notre ancien cœur Alléluia Aujourd'hui quel est le message que l'Église a donné ? La circoncision Le changement de cœur Mais ça n'intéresse pas les pasteurs Ils sont avec des messages là où Pour faire plaisir aux gens Jésus ne donnerait pas des messages pour faire plaisir à quelqu'un Jésus donnerait des messages pour que le cœur soit changé Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Alléluia Mais si on ne donne pas ces messieurs aux gens On va les conduire à l'enfer Avec leur caractère Ils vont garder Le cœur ancien Pour aller dans le nouveau royaume Il faut un cœur nouveau Alléluia 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 Bienvenue Dieu dit Il faut que ton cœur soit changé Parce que c'est quoi bienvenue ? Moïse a poussé les deux tables Les deux tables vont être poussées C'est ton ancien cœur Maintenant sur ton nouveau cœur Qu'est-ce que le Seigneur fait ? Il écrit maintenant quoi sur ton nouveau cœur ? Ça ? On dit la parole et l'esprit Faut quoi ? Dans Jean 6, on s'entraînait Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? Tes paroles sont ? Esprit et vie Alléluia 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 Bienvenue Bienvenue Et dans cet engagement Dieu s'engage A nous garder Dans le creux de ses mains Dieu s'engage à nous garder Regardez bien Il y a trop de mélanges Dans nos églises Il y a trop de mélanges Dans nos églises Bienvenue Il y a cette alliance Nous avons vu Bienvenue Qui a dit paroles Maintenant Je vais terminer par là Il y a trois types de lois Je l'ai dit tout à l'heure C'est lesquelles ? Les lois sociales Les lois morales Et puis Les lois Cérémonielles Alors Écoutez-moi bien Aujourd'hui Nous sommes dans une situation Où Vous savez Dans la lue des débités Il a été question De la dîme Il a été question De cette fête Alléluia Vous connaissez les fêtes ? Qu'est-ce que c'est la fête ? Il y a la Pâque Il y a quoi encore ? Après la Pâque Il y a quoi ? La Pâthée Après la Pâthée Après la Pâthée Dans la fête Dans la fête de la Pâque Il y a aussi la fête Qu'on appelle la fête des Des pins sans Alléluia Alléluia Eh bien là c'était des fêtes Où Le peuple des Juifs Ne pouvait pas contourner Chaque année Chaque année Les hommes allaient présenter Deventure Comment ? Et quand ils allaient Ils allaient comment ? Oui donc Ils allaient Quand ils allaient Faire ces sacrifices Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Deuteronome 16 Verset 16 à 17 Deuteronome 16 Verset 16 Trois fois par année Tous les mâles d'entre vous Se présenteront devant l'Éternel Ton Dieu Dans le lieu qu'il choisira A la fête des pins sans levain A la fête des semaines Et à la fête des tabernales On ne paraitra point Devoir l'Éternel Les vins vides Ça veut dire quoi ? Comment je peux venir Adorer mon Dieu Et puis je viens Les mêmes vides Tu ne peux pas venir Adorer ton Dieu Les mêmes vides Et c'était Quelque chose Bien aimé Que Dieu Un ordre Que Dieu avait donné au peuple C'est tout là Où nous nous suis Si nous croyons Que nous sommes issus D'Abraham Parce que Jésus Jésus est la postérité D'Abraham Quand même Tu dis que tu es chrétien Tu sommes issus d'Abraham Alléluia Alléluia Le Dieu de la Torah Il aime les offrandes Alléluia Alléluia Dieu ne peut pas Concevoir ça Quelle est la première offrande Que Dieu désire ? Notre cœur Celui qui donne son cœur A Dieu Ce n'est pas sa poche Qui ne peut pas donner Voici le piège Alléluia Alléluia Mais nous Quand on donne un peu d'argent On te fait des raisonneurs Oui mais On calcule Oui mais Frère Fais attention Ne se moque pas le Dieu Pour faire un truc Il y a des mots On va faire la courbette Oui frère Mais c'est quel Quels sont ces gens des chrétiens ? Ah non les pasteurs sont les menaces des escrocs Oui si les pasteurs sont les escrocs Ce n'est pas ton problème Toi Toi Occupe-toi de ce que tu dois faire Tu ne peux pas changer le pasteur Toi même tu n'es pas encore chargé Fais ce que tu as fait Alléluia On veut venir bien Dieu Mais il faut venir d'un cœur purifié Mon cœur doit être purifié Et ensuite Ce sera facile de donner mes biens Si mon cœur n'est pas purifié Ce sera difficile de donner mes biens Alléluia Bien aimé Faut que ton cœur soit purifié Et toutes ces fêtes Le peuple d'Israël rendait un culte à Dieu Les gens venaient de partout Pour venir adorer leur Dieu Lors de ces trois fêtes Le juif était à Jérusalem Et bien aimé C'est très important De comprendre ces choses Maintenant je vous pose la question Quelle est la dernière fête Qui reste aujourd'hui ? Donc comment on appelle ces fêtes là ? La fête de ? La fête de ? Ta La fête de Tabernak Maintenant Écoutez-moi bien Quand on parle de la fête de Tabernak A quoi ça nous fait penser ? C'est quoi le Tabernak ? Qu'est-ce que Moïse a fait dans le désert ? Qu'est-ce que Moïse a fait dans le désert ? Qu'en appelle ça ? La table de la rencontre Le Tabernak C'est quoi le Tabernak ? Le Tabernak Quand Moïse Dieu a donné l'ordre à Moïse De construire un Tabernak N'est-ce pas ? C'était pour faire quoi ? Conserver sa parole La présence de Dieu Le sacrifice Fédé ? Le sacrifice Donc là C'est pour dire pour la ? Adorer Vous avez fait la ? La répentance C'était pour faire L'adorer Donc quand on a donné On viendra avec quoi tu as dit ? Le sacrifice La fête est à Pernak Elle est liée à quoi ? Au royaume des sujets qui nous attend C'est la dernière fête Qui nous attend Et ça va se passer dans le royaume du Dieu Alléluia C'est là-bas que nous allons adorer notre Dieu Amen Il n'y a rien de nouveau Bien aimé Il n'y a rien de nouveau Dans le Nouveau Testament On trouve L'Ancien Testament Il ne faut pas que les gens Mais là il est toujours Il ne faut pas dire oui L'Ancien Testament Ça c'est l'Ancien Mais en fait Les Moïse Eux-mêmes Ils ne comprenaient pas Ce qu'ils faisaient Ils ne savaient pas Que tout ce qu'ils faisaient C'était adresser Une seule personne Qu'on appelait Jésus Les sacrifices Les offrandes Les dîmes Les sacrificateurs Les temples Les vêtements Les sacrificateurs En rond Tout ça Il préfigurait Christ Tout ça c'était quoi ? Les cérémonies Les tabénales L'hôtel des holocaustes A quoi réplandait l'hôtel des holocaustes ? La cube des reins Avant de rentrer dans le service Qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient ? Les indulgions Les indulgions Ok Mais avant les ambitions Ils faisaient quoi ? Il y avait ce qu'on appelait La cuve L'hôtel des holocaustes ? Il y avait ce qu'on appelle L'hôtel des holocaustes À quoi servait l'hôtel des holocaustes ? C'est là-bas qu'on faisait quoi ? Le sacrifice des holocaustes ? Après l'hôtel des holocaustes Qu'est-ce qui suit ? La cuve des reins Donc L'hôtel des holocaustes C'est représenté quoi ? On parle d'hôtel Donc ça représente quoi ? On fait quoi la barre ? On sacrifie Donc l'hôtel des holocaustes C'est représenté quoi ? La croix Alléluia Je vous pose la question Quand vous faisiez dégorger un poulet Vous le mettez directement dans la sauce ? Non Vous faites quoi ? On le détruite On le détruite On le détruite Oui même si on le détruite Mais après ça On fait quoi ? On le détruite 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 Donc c'est pour faire quoi ? Pourquoi on le détruite dans l'eau d'abord ? Pour enlever cette plume Le laver Le laver Le laver Après le thème des holocaustes Il y a la cuve derrière Le jugement J'ai le temps d'enseigner sur le tabernacle Pas aujourd'hui Je ne vais pas trop rentrer dans les détails Ce sont des passages obligatoires Donc avant de rentrer dans le service Je dois passer par l'hôtel des holocaustes Qui représente la croix Après la croix La cuve derrière La sanctification Alléluia Vous savez souvent On veut aller en mission On veut servir Dieu On ne veut pas pécher Les gens parce qu'ils vont rester dans le salon Et puis prêcher Ils vont dire qu'ils sont des hommes de Dieu Non Un homme de Dieu doit Il doit chercher la face de Dieu Dieu doit lui donner des trucs à faire Il doit passer par ça Je dis les hommes de Dieu Il y a combien de remets Qui voient la montagne Pour chercher Dieu Combien voient la montagne Comme je suis allé à la montagne Même le grand Jésus Allé à la montagne Mais j'ai Dieu Il n'est jamais resté dans le salon Il dit je suis prédicataire Je suis apôtre des nations Je suis quadrille Quadrille Quoi quoi Je ne sais pas quoi Mission Avant de commencer le ministère Il faut passer par la croix Obligatoire On va avoir une vie de sanctification Tu ne peux pas entrer dans le tabernacle Sans la nouvelle naissance La nouvelle naissance c'est quoi ? C'est la croix Après la croix La cure des reins Il faut qu'on te lave La nouvelle naissance On est la nouvelle naissance Il faut naître d'eau et d'esprit Sinon tu ne peux pas Quand le Seigneur disait à Nicodème Si tu n'es naître d'eau et d'esprit Tu ne peux pas entrer dans le royaume De quel royaume il parlait ? Il parlait du tabernacle Pourquoi ? Parce que Jésus il est la porte Quelle porte ? Il est la porte de la croix Jésus Il est la porte de la croix Il veille Parce que les gens passent par la croix Beaucoup ne veulent pas passer par la croix Le baptême d'eau C'est la porte de la croix Est-ce que vous m'entendez ? Regarde ce que Jésus a dit à Nicodème Toi tu ne connais pas ces choses Tu as dit que tu es docteur de la loi Tu n'es pas sensé Savoir comment on fait pour rentrer dans le tabernacle Donc en fait Ça veut dire quoi ? Dans le tabernacle physique Regardez bien ce que je vais vous montrer Dans le tabernacle physique Que Moïse avait bâti Voici la porte Qui est la porte ? Quand tu rentres là Là il y a ce qu'on appelle Le terre des holocaustes Et après ça ici Il y a là La cuve des reins C'est après ça Que tu dois maintenant rentrer Dans le tabernacle Alléluia Donc Bénébé Si je ne passe pas par là Si je ne passe pas par le terre des holocaustes Si je ne passe pas Bénébé Par la cuve des reins Je ne peux pas rentrer dans le tabernacle Tu comprends non ? Si vous ne comprenez pas vous me dites Je ne peux pas rentrer dans le tabernacle Je donne ma vie à Christ Alléluia Quand je donne ma vie à Christ La première chose Je dois passer là par l'hôtel des holocaustes Là je dois C'est là qu'il se passe le sacrifice Une fois que je suis passé par là Je dois maintenant passer à la cuve des reins Je dois me faire laver Alléluia Alléluia Maintenant Ça ça apprend le plan de quoi ? La croix Et après la croix Je dois maintenant vivre une vie de sanctification C'est quand je vis une vie de sanctification Que maintenant je peux rentrer dans le tabernacle Ça veut dire quoi ? Quand il dit à Nicodème Si tu ne nais d'eau et d'esprit Tu ne peux entrer dans le Royaume Le Royaume est l'image du tabernacle Donc Que je peux rentrer dans le Royaume Je dois naître de quoi ? De l'esprit Donc Naître d'eau c'est Le terre d'être Maintenant Et l'esprit C'est quoi ? La sanctification Je ne peux pas rentrer dans le Royaume qui m'attend Est-ce que vous avez compris ? De même Je ne peux pas rentrer dans le tabernacle Réussi tabernacle Celui qui rentre là-bas il est frappé Et c'est pour ça qu'on disait que Le super-sacrificateur quand il rentre une fois par an Il devait faire quoi ? Purifier S'il n'est pas purifié il rentre là-bas Qu'est-ce que ça se passe ? Il meurt Et quand il rentre là-bas On l'a attaché avec quoi ? Une corde Pourquoi on l'a attaché avec une corde ? Pour le tirer Parce qu'il y a un certain moment On essaie de voir s'il est vivant S'il n'est pas vivant Si on voit qu'il est dur On dit On a quelque chose à passer là-bas Qu'est-ce qu'on fait ? On le tire Parce que c'est un lieu Parce que celui qui le tire là Lui aussi il est aussi dans le Celui qui le tire Lui aussi il est dans le Dans le péché Il ne peut pas aller le chercher Il ne peut pas essayer d'entraver le s'il s'il s'est là Donc le péché en tire Alléluia Quand Jésus Est ressuscité Alléluia Quand Jésus est ressuscité Amen Qui l'a retrouvé au tombeau ? Comment ça s'appelle la femme là ? Et qu'est-ce qu'elle voulait faire Jésus ? Elle voulait le toucher Elle voulait le toucher Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Je ne suis pas encore monté Je ne suis pas encore monté vers moi Parce que si elle le touchait Qu'est-ce qu'elle allait se passer ? Elle allait mourir Alléluia Il fallait monter vers le Père purifié Mais dès qu'il est revenu Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à Thomas il a fait quoi ? Foucher Parce qu'il en avait déjà fait On ne peut pas rentrer dans le tabernacle Sans passer par la croix On ne peut pas rentrer dans le tabernacle Sans être nettoyé à la queue des reins De même Quand le Seigneur dit à Nicodème Tu ne peux rentrer dans le royaume Si tu ne es d'eau Et d'esprit Si tu ne passes pas par la croix Chrétien Si tu ne passes pas par la croix Si tu ne vis pas une vie de sanctification Tu ne verras pas le royaume Si tu es encore dans le crâne Tu ne verras pas le royaume Si tu es encore dans l'égoïsme Tu ne verras pas dans le royaume Dans la Bible dit Deux hommes seront couchés sur le même lit Est-ce que c'est On parle des éco-férentiels ? On parle de qui ? L'homme et la femme L'homme et la femme Celui qui est marié Tu es femme Tu es couché sur le même lit Le Seigneur dit quoi ? A son appellement Il y a un qui sera pris L'autre va rester sur le lit A quoi de quoi ? Gros cœur Bien aimé Si nous ne vions pas dans la sanctification Nous ne verrons pas le royaume Évrier 14-12 dit quoi ? Sans la On va voir Dieu où ? Dans le Dans le Alléluia De même Toute Toute personne Qui donnait sa vie à Christ Son premier devoir La première obligation C'est de passer par La croix Qui est l'image De l'hôtel des holocaustes Après l'hôtel des holocaustes Il y a la sanctification Il y a la sanctification Si tu peux qu'on te lave Est-ce que je me suis fait comprendre ? En fait Le tabella N'est rien d'autre que l'ombre L'ombre de quoi ? Le royaume de nous Donc de même Moïse était l'ombre De qui ? De Christ Tu as compris ? Alléluia Alléluia Donc l'hôtel C'est l'endroit où on faisait le sacrifice Donc l'hôtel c'est la croix C'est quoi la coupe des reins ? La coupe des reins Les reins c'est quoi ? C'est l'image du jugement On doit te juger Alors tiens Je pense que ce matin Ce soir j'ai assez paré Je veux simplement que tu comprennes ces choses Le Seigneur Il ne t'a pas créé Il ne t'a pas lavé Il ne t'a pas sauvé Il faut que tu échoues Si tu échoues Ça sert à ta propre faute Ça sert à t'a sauvé Pour que tu puisses passer par ce chemin Il dit je suis le Vas-y le chemin Le chemin Je suis à la porte Il dit quel est le chemin ? La croix Et la coupe des reins Quel est le chemin ? Le baptême d'eau Le baptême de l'esprit Pour pouvoir entrer dans le royaume Il faut passer par là Obligatoire Arrêtez le message Il sera béni Il sera béni Non C'est le vrai message Que le chrétien doit attendre Mais pour cela Si nous ne mettons pas la Torah Nous ne pouvons pas comprendre ça C'est la Torah qui enseigne Bienvenue L'hôtel des sacrifices Et la coupe des reins Ça s'est passé Au temps de Moïse Moïse était l'ombre des choses A béni Moïse était l'ombre Et qui est la réalité ? C'est Christ Le tabernacle était l'ombre L'ombre de quoi ? L'ombre du royaume de Dieu Qui nous attend Dernier Tu veux rentrer dans le royaume Il faut apprendre A maîtriser la Torah Il ne faut pas dire ça C'est l'Ancien Testament Ça c'est le Nouveau Testament Il faut savoir appliquer L'Ancien Testament On n'a pas dit d'aller faire Les choses que les Abraham ont fait On n'a pas dit Faire les choses que les Moïse ont fait On dit tout cela Ils étaient bien aimés Des petits morceaux Qui étaient l'homme L'homme La personne de Christ Il dit Imiter leur foi Et pas leurs oeuvres Alléluia 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 Alors bien aimé Si nous avons compris Éloignons-nous de tout Ce qui peut être perpétion Beaucoup de juifs Ont perverti le message de Moïse Ils ont reçu le temps de la Torah Ils ont tué beaucoup de personnes en erreur Aujourd'hui l'Église A reçu le message D'une sorte d'induire Le maximum de chrétiens en erreur Avec des messages De bon point Les messages C'est là Écoutez-moi bien chrétien Le seul message Pour rentrer dans le royaume C'est le message de la croix La croix est la sanctification Sans laquelle Nul ne verra le Seigneur Bien aimé Bien aimé Bien aimé Nous voyons ici Que là Nous avons affaire à trois portes Mais là Mais quand on parle de trois portes J'ai dit trois portes Mais en fait chaque porte C'était qui était là Jésus Il est ici Il est ici Pour rentrer dans le lieu saint Puis quelque part La portée dans le lieu Très simple Alléluia On a aussi la loi morale Tu ne tueras pas Tu ne feras pas Bien aimé Ce sont des choses Je vais vous donner Un dernier truc Avant d'intervenir C'est pas parce que Je pratique la loi Que j'ai sous la malédiction Alléluia La loi Nous devons tous la pratiquer Mais c'est quand Je me justifie Alléluia En pratiquant Les oeufs de la loi Jésus Sous la malédiction Est-ce que Je veux comprendre Je serai sauvé Parce que Je ne vois plus Pourquoi Je serai sauvé Parce que Pourquoi Je serai sauvé Oui Parce que J'ai mis ma confiance En Christ Mais cette confiance En Christ Me permet De ne plus Voler Et donc Beaucoup Sont dans le monde Dites moi je ne vole pas Moi je fais du bien En fait Qu'il les attend Personne ne peut Se justifier La loi Ne peut pas sauver Quelqu'un Celui qui peut sauver Quelqu'un C'est Christ La loi C'est un pédagogue La loi Me conduit à Christ Afin que Christ Me permette D'appliquer cette loi Alléluia 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 Il faut savoir Il faut savoir Simplement Son utilité Et son application Je n'ai pas D'aller Rassembler A Moïse Je n'ai pas D'aller Rassembler A Josué Je dois Imiter Leur foi Mais Celui qui me permet D'imiter Leur foi C'est parce que J'ai mis ma confiance En qui Christ Christ Donc Afin de compte Qui je dois imiter Christ Donc le Tanakh Qui est La loi Cérémonielle La loi Morale La loi C'est parce qu'il